Question de période, pardon, période de questions orales. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pourquoi le premier ministre coupe le financement en santé mentale à la hauteur de 300 millions de dollars par année? Vice-première ministre. Merci de la question. En fait, on ajoute un financement à la santé mentale. 3,8 milliards sur 10 ans. Avec la contribution fédérale, le député pardon, le gouvernement libéral, pendant la campagne, on fait des promises et on connaît très bien leurs précisions. C'est le plus grand engagement dans l'histoire en matière de santé mentale et de dépendance. Nous voulons avoir un système général de qui s'attaque à tous les problèmes à cet égard. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. La dépendance et la santé mentale, 2,1 milliards sont nécessaires pendant quatre ans. Au lieu de tenir ses promesses, le gouvernement prend des mesures de recul à couper 2,1 milliards sur quatre ans et le remplace avec 1,9 milliards sur 10 ans. Je pense que le premier ministre peut faire des calculs au lieu de tenir sa promesse. Pourquoi le premier ministre de l'Ontario cobre le nouveau financement à la hauteur de 300 millions de dollars chaque année et laisse ou abandonne la population sans service en santé mentale nécessaire? À l'achat, ceci n'est pas la vérité. On ajoute le financement en santé mentale. C'est la première. Les mathématiques sont aussi pires que les mathématiques de l'ancien gouvernement. Nous avons fait une promesse. Nous faisons le plus grand investissement dans l'histoire du Canada. Nous allons tenir notre promesse envers la population de l'Ontario. Promesse respect, promesse tenu. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule complémentaire finale des milliers d'enfants attendent 18 mois pour recevoir des services en santé mentale dont ils ont besoin. C'est malheureux. Et il y a 13 000 personnes sur la liste d'attente seulement qui attendent cinq ans depuis un logement social nécessaire, le premier ministre et sa coupure de 300 millions chaque année ne mettent pas fin à la crise en santé mentale dans la province. Pourquoi ce gouvernement et ce premier ministre coupent le financement en santé mentale qui sont nécessaires désespérément à l'échelle de la province? Député, veuillez vous asseoir. Réponse. Merci, M. le Président, une fois de plus par vous, à la chef de l'opposition officielle. Je suis très au courant de la situation en matière de santé mentale et de dépendance. Je vais faire quelque chose. Nous allons faire le plus grand investissement canadien, intervention du président. Je m'excuse. Je n'arrive pas à entendre la vice-première ministre à cause du bruit de la part du gouvernement. Je veux entendre la réponse à la question. Je veux entendre également la personne qui pose la question. je voudrais rappeler à la chef de l'opposition qu'il y avait un comité spécial auquel ont participé les trois parties. Cependant, je voudrais rappeler à la députée que le gouvernement fédéral, qui n'a rien fait à cet égard, nous allons assurer un suivi. Député, veuillez vous asseoir. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse également à la vice-première ministre. Le premier ministre est entraîné par des amis pour avoir des marchés en secret. qui refusent le dérèglement climatique. L'annulation de contrats aide les grands pollueurs et remet dans les postes des argents les plus riches de l'Ontario. Les gens qui font plus de 150 000 seront avantagés chaque année à la hauteur de 150, alors que les familles à faible revenu vont recevoir 8 dollars 56 cents par mois. Pourquoi est-ce que le gouvernement aide les plus grands pollueurs et les plus riches alors que le petit écope menait à l'environnement, par vous et à la chef de l'opposition officielle? La taxe carbone s'est terminée en Ontario. Arrêtez la pendule. Député, regagnez votre fauteuil. Redémarrez la pendule. Nous sommes engagés clairement à retourner de l'argent dans les poches des Ontariens, soit 256 dollars. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes contre la taxe carbone. Si l'opposition était au pouvoir, nous aurions la taxe carbone la plus élevée dans le monde. Complémentaire. Peu importe, c'est le petit qui écope 8 dollars par mois. C'est le seul avantage que les familles vont voir alors que les Ontariens les plus riches et les plus grands pollueurs riront comme les conservateurs l'aiment. Voilà la position des conservateurs. Le premier ministre est l'ami des pollueurs et il refuse le changement climatique. Il va avoir des cibles pour diminuer les GES. Et je demande au gouvernement, est-ce que le gouvernement s'engagera que les nouvelles cibles de réduction de GES sont plus élevées et plus sévères que les cibles actuelles? Oh bien, est-ce qu'ils vont finalement faire copain-copain avec les grands pollueurs? Monsieur le Président, j'apprécie la question de l'opposition où ils nous auront des cibles, comme c'est obligatoire en vertu de la loi. Ce que je trouve difficile d'avaler est ce que les néo-démocrates et la chef de l'opposition n'aiment pas qu'on retourne de l'argent dans les poches des contribuables. Elle ne comprend pas la réalité de l'Ontario. Pour les honnêtes citoyens de l'Ontario, ils ont besoin de l'argent. Nous avons fait une promesse pour retourner de l'argent, de se débarrasser du programme de change de plafonnement qui ne fonctionnait pas. d'avaler. Peuyez-vous espérons. Peuyez-vous espérons. Redémarrer la pendule. Complémentaire final, le premier ministre des grands pollueurs est déjà les plus riches et donne aux petits 8,50 $. Créer de l'incertitude pour les créateurs d'emplois et pour tous et chacun qui a un contrat avec le gouvernement de l'Ontario, le Conseil des affaires du Canada, que la décision du premier ministre de l'Ontario mine la confiance des investisseurs et met à risque la réputation de l'Ontario. En vertu du programme d'échange et de plafonnement, les entreprises ont dépensé des milliards en pensant que leur contrat serait honoré, mais d'un coup, d'un crayon, il annule ses contrats. Comment est-ce qu'on peut s'attendre lorsque le premier ministre respectera ses contrats à l'avenir? Monsieur le Président, la part que je reçois des entreprises est positive. Les entreprises comprennent et les créateurs d'emplois comprennent que lorsqu'il y a moins de taxes, qu'il y a moins de formulités administratives, combien est trop pour votre taxe carbone? Est-ce que c'est possible en matière de taxes pour les néo-démocrates? Prochaine question. Chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première. Monsieur le Président, l'Ontario est dans une crise des opioïdes, une urgence. Les sites d'injection supervisés et les sites d'évitement des surdoses sauvent des vies à l'échelle d'Ontario. Depuis deux jours, le premier ministre a refusé de dire qu'il appuie ces mesures. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera à maintenir les sites d'injection supervisés et les sites de surdoses pour continuer à sauver des vies? Vice-premier ministre, merci à la chef de l'opposition. Comme le premier ministre l'a dit, il veut savoir les données proventes de ces mesures. En fait, j'ai eu une réunion avec le ministre de la Santé et le représentant. J'ai débuté le processus de consultation et je vais remettre un rapport au premier ministre. On assume des mesures au sérieux parce qu'on perd trop de personnes. On prend des mesures immédiates et nous allons prendre une décision dans un avenir approché. Les données proventes sont là. Peut-être que le premier ministre aurait dû faire son devoir au lieu d'inquiéter les gens d'Ontario concernant le maintien des sites d'injection surveillés. Leur efficacité a été étudiée pendant des années. Voilà pourquoi ils sont en place dans différentes collectivités à l'échelle du pays. En Ontario, il sauve des vies au jour le jour. Pendant la campagne, le premier ministre a dit qu'il était contre ces citres et il a ignoré les faits. Elle a été la voix des collectivités à l'échelle de l'Ontario. Est-ce que la vice-première ministre mettra fin à l'incertitude et reconnaître que la recherche a été faite de faire son devoir, de maintenir ses sites d'injection surveillés et ses centres de surdose pour sauver des vies et continuer à sauver des vies en Ontario? Applaudissements 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 Léputé, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Vies et premier ministre, à ce monsieur le Président, par vous, à la chef de l'opposition officielle, nous sommes très conscients de la situation, comme vous le savez. Le premier ministre a fait un commentaire indiquant qu'il voulait voir les données probantes à l'appui ou au maintien de ces sites. On se penche, on s'y penche maintenant, on recueille l'information et je ferai un rapport au premier ministre. C'est une priorité pour moi et le ministre de la Santé. On y travaille. Nous voulons nous assurer qu'on puisse prendre la bonne décision et nous allons la prendre. Merci. Applaudissements Applaudissements Député de Wallowdale, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des parcs. Le plan de l'Ontario, c'est de mettre fin au programme carbone. Applaudissements Applaudissements De change et de plafonnement. Rien qu'une autre caisse noire, mes collègues de ce côté de la Chambre se sont fait dire que les cométaires en ont assez de ce programme. On a entendu que la population de l'Ontario est année. Ils ont besoin que la vie soit abordable dans la province. Je voudrais demander au ministre, dans l'intérêt de la Chambre, comment est-ce que ce programme est un fardeau pour l'économie et les ménages de la province? Applaudissements Applaudissements Ménice de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des parcs, par vous, et au député de Wallowdale, merci de la question. Et je suis très impressionné par tous les amis et la famille que vous avez. Notre gouvernement a été élu sur un mandat clair de faire passer la population en premier et rendre la vie abordable pour les ménages. Et c'était clair que nous souhaitions éliminer le programme d'échange et de plafonnement. C'est ce que l'on fait. C'est un honneur. Pour moi, hier, de déposer ce projet de loi en tant que ministre. Applaudissements Applaudissements Nous accomplissons notre promesse envers les ontariens. Nous comprenons les défis du changement climatique. Nous comprenons le problème, mais nous ne sommes pas d'accord avec la solution. Le député a demandé quels étaient les problèmes. Le problème, c'est que le système de plafonnement et d'échange et le carbone punit les familles à faible revenu. On les punit, par exemple, pour choisir de conduire une voiture ou pas. Nous allons apporter une solution, mais aujourd'hui, nous parlons de la fin de l'aide de la taxe du carbone. Applaudissements Merci, M. le Président. Merci au ministre pour une autre formidable réponse. Les familles ont eu de la difficulté avec les coûts élevés de cette taxe. Les gens doivent choisir entre soit se chauffer ou manger. Les entreprises, M. le Président, nous demandent, nous empressent de mettre fin à ce programme. Ils ne peuvent pas compétitionner avec d'autres compétences à cause de cette taxe. Hier, le ministre a dit « Ce gouvernement a été très clair avec le mandat reçu par les ontariens ». Fin de la citation. Nous tenons notre promesse et nous nous débarrassons de cette taxe. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que signifiera ce projet de loi pour les ontariens, pour les familles et les entreprises ? Mon ministre, M. le Président, merci au député de Willowdale. Merci pour tous les efforts qu'il offre à ses cométants. Et je sais qu'il se soucie pour les meilleurs intérêts de ses cométants, de sa circonscription et des ontariens. M. le Président, une taxe de carbone du plafonnement et d'échange est une augmentation sur tout. Nous savons donc que de diminuer cette taxe sera avantageux pour tous les ontariens. C'est une étape importante pour diminuer l'essence de 10 sous, des taux d'essence moins chers et des factures d'électricité moins chères vont redonner de l'argent dans les poches des ontariens. Mais ce qui signifie 260 $ pour chaque famille, chaque année. En plus d'épargner cet argent, nous allons éliminer le coût pour les entreprises. On va leur donner le potentiel de croître. L'annulation du plafonnement et d'échange va augmenter l'emploi en Ontario de 14 000 emplois pour les familles. C'est ce qui va résulter de l'annulation du plafonnement et d'échange. Les députés, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Député de Davenport. M. le Président s'adresse au ministre de l'Éducation. La fin de semaine dernière, nous avons eu un festival Big on Bloor. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui étaient gravement préoccupées par l'annulation du programme d'éducation sexuelle. Nous avons eu une pétition qui a été circulée et en quelques heures, nous avions plus de 1 200 signatures. De nombreuses personnes se sont exprimées à propos de leurs histoires. Ils ont peur d'être exclus de ce programme. Cela va forcer les jeunes LGBT dans le placard. Ils vont vivre dans la peur et avec des idées suicidaires. Les gens nous posent toujours la même question. Pourquoi est-ce qu'on recule? Alors, je demande à la ministre de défendre tous les étudiants pour lesquels elle est responsable et de s'assurer que le programme de 2015 demeure. Nous voulons avancer et pas reculer. À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux vous assurer que je défends les étudiants dans toute la province, chaque jour. Et cela dit, j'invite la députée d'en face à se joindre à moi pour s'assurer que ces cométants sachent que nous avons des consultations exhaustives cet automne. Nous respectons les parents et nous tenons notre promesse, car de nombreuses personnes n'ont pas été écoutées. J'ai hâte de travailler avec tout le monde. Je veux m'assurer que toutes les voix soient représentées. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire. M. le Président, ce sont les jeunes, les jeunes et les étudiants. Et toutes ces personnes qui ne veulent pas revenir au programme de 1998. Si on revient au programme de 1998 et si on commence les consultations en septembre, nous n'allons pas nous occuper des étudiants qui commencent cet automne. Ce gouvernement fait en sorte que les étudiants demeurent vulnérables à la cyberintimidation. Et en plus, les étudiants ne peuvent pas parler de consentement et d'une relation saine, que le gouvernement le veuille ou pas. On vit en 2018 et pas en 1818. Arrêtez de chahuter. Je ne peux même pas entendre la députée qui est proche de moi. Merci beaucoup. J'aimerais répondre en partageant une citation du chef fédéral du parti NPD. M. Singh a dit que lorsqu'il est question de bonne consultation, il est clair que le gouvernement libéral n'a pas appris des erreurs précédentes. M. Singh a dit que le manque de consultation inclusive avant d'annoncer le programme était un manque de respect envers les parents et mes commettants et une erreur de la part du gouvernement libéral. Alors, M. le Président, je partage avec tous et avec tout le monde dans toute cette province, nous allons bien faire les choses. Et j'invierai tout le monde à encourager leurs commettants à s'engager cet automne alors que nous allons commencer la consultation la plus exhaustive jamais vue. Vous veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre de l'Enfance, de la Communauté et des Services sociaux. J'ai écouté le débat sur l'immigration pendant la période des questions à la Chambre et avec le gouvernement fédéral. Cher ministre, premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre ton respectueux et d'avoir défendu les Ontariens et ses citoyens. Malheureusement, le ton du gouvernement fédéral n'est pas aussi respectueux et il n'est pas direct non plus. Le ministre, mardi soir, a dit qu'il ne sait pas combien a coûté les passages illégaux à la frontière. Avez-vous demandé une compensation au gouvernement fédéral? Est-ce que vous allez émettre une facture formelle? Merci beaucoup à la députée pour sa question. Je suis ravie qu'elle soit devenue une députée à l'Assemblée. Nous avons voyagé ensemble en Inde et nous avons fait tout un chemin. Alors, félicitations. L'Ontario est une société qui accueille les gens et ça se voit ici, de ce côté-ci. Nous avons plus de 20 personnes qui ont immigré ou qui sont des réfugiés au pays dans le groupe parlementaire des conservateurs. Laissez-moi être clair. Avec la situation à la frontière en ce moment au Québec, il y a eu des tensions sans précédent sur les ressources. C'est la raison pour laquelle je suis allée à Ottawa pour dire au gouvernement fédéral que nous avons un prix de 200 millions de dollars. Et le gouvernement fédéral veut seulement nous donner 11 millions de dollars, 20 millions de dollars en coûts d'éducation, 90 en aide sociale, 74 en refuge pour Toronto, 12 millions pour Ottawa. Nous avons besoin de l'argent et nous allons défendre la province de l'Ontario. Arrêtez le chronomètre. Les députés doivent s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président, pour revenir à la ministre. Merci à la députée de sa réponse et j'apprécie que M. Hussein ne croit pas que ces réunions soient utiles. Ma question complémentaire sur le même sujet porte sur ce projet de loi, cette facture qui augmente. Combien en coûte-t-il à l'Ontario et ses municipalités? Est-ce que le gouvernement fédéral va payer cette facture? Merci à la députée pour sa question. C'est très important. La facture pour la province de l'Ontario, pour répondre à la crise créée par le gouvernement libéral, est de 200 millions de dollars. Plus tôt aujourd'hui, j'ai envoyé une lettre au gouvernement fédéral. J'ai fait une ventilation des coûts. Monsieur le Président, nous aurons une crise le 9 août, compte tenu qu'il y a 800 personnes qui dorment dans les dortoirs du Collège à Toronto et il faudra les sortir. Nous ne savons pas quel est le plan du gouvernement fédéral pour les déplacer. Nous aurons un vote et j'espère que les néo-démocrates et que les membres indépendants vont voter pour la population et s'assurer que le gouvernement fédéral paye sa part. Arrêtez le chronomètre. Les députés vont s'asseoir. Repartez le chronomètre. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les écoles dans toute l'Ontario sont en effondrement. Mais au lieu de réparer nos écoles, le Premier ministre a décidé d'éliminer 100 millions de dollars des réparations des écoles. Est-ce que la vice-première ministre croit que se débarrasser de 100 millions de dollars des réparations des écoles est une bonne chose pour les écoles et les prochaines générations? À la vice-première ministre ou à la ministre de l'Éducation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureuse de vous faire part aujourd'hui que nous comprenons que depuis les 15 dernières années, le gouvernement libéral a permis aux écoles de s'effondrer. Et c'est tout à fait préoccupant. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse du travail que nous entreprenons lorsqu'il est question de travailler avec les responsables des ministères et les conseils scolaires dans la province. Nous allons bien faire les choses et faire face aux priorités. Merci beaucoup. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, à la vice-première ministre, le Premier ministre a dit aux Ontariens qu'il annulait les réparations à cause de sa décision étroite d'annuler le programme de plafonnement et d'échange. Mais selon le projet de loi 4, ce n'est pas vrai. Rien n'empêche le gouvernement de réparer les écoles. Le financement de plafonnement et d'échange a été recueilli, prélevé et les fonds sont disponibles. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre ne répare pas nos écoles? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'il est très important que nous prenions le temps aujourd'hui de partager avec les députés d'en face que le GGRF ne répare pas les bouilloires ni les écoles en effondrement, ce qui s'est fait pendant la garde des libéraux. Alors je suis engagée envers la réparation des écoles. Nous allons travailler avec les hauts responsables des ministères ainsi que les conseils scolaires pour bien faire les choses et de nous occuper du gâchis des libéraux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature. La taxe du carbone est une ponction fiscale qui punit les familles et qui élimine les emplois de l'Ontario. Nous avons promis d'éliminer cette taxe et nous gardons cette promesse. Hier, le ministre de l'Environnement a annoncé les détails du projet de loi. S'il est adopté, il va mettre fin au programme de plafonnement et d'échange et de la taxe du carbone en Ontario. De nombreux commettants nous félicitent pour ce geste. Je comprends que nous allons diminuer ce système de façon à ce qu'on réduise un minimum le risque aux contribuables tout en offrant de l'aide pour les participants admissibles du programme précédent. Est-ce que le ministre veut expliquer à la Chambre qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi au ministre de l'Environnement? Monsieur le Président, au député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill, merci de cette question bien réfléchie. Le député a posé la question et nous a donné l'occasion d'expliquer ce projet de loi. Le projet de loi proposé porte sur le fait de se débarrasser du programme de plafonnement et d'échange et de diminuer les impôts que les contribuables doivent payer. On veut protéger les contribuables d'avoir d'autres coûts et on veut établir un cadre de réglementation. Il n'y aura pas de compensation pour ceux qui ont eu des crédits gratuitement ou pour ceux qui s'en sont servis. On va offrir cette compensation de façon adéquate. Et oui, Monsieur le Président, cela exige de nous de mettre au point une stratégie sur le changement climatique, d'établir des cibles et de faire un rapport à ce que nous allons faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour revenir au ministre, merci beaucoup pour cette réponse. Je suis heureux d'en apprendre sur ce projet de loi qui respecte les contribuables et qui comble les engagements. De nombreux cométants ont parlé de leurs préoccupations. Bien qu'ils ne croient pas que nos taxes sont une solution appropriée, les cométants reconnaissent les défis du changement climatique. Donc, ces taxes de carbone, de plafondement et d'échange n'étaient qu'une fonction fiscale, mais comme étant veulent des priorités environnementales, y compris l'eau propre et l'eau potable, la protection de la nature, diminuer les émissions et de diminuer les déchets. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'il va équilibrer ces priorités au ministre? Au député de Aurora Oak Ridge Richmond Hill, Monsieur le Président, je peux vous dire que notre gouvernement a hâte d'aller au-delà de l'obsession du gouvernement précédent, d'augmenter les impôts et d'élaborer une stratégie. Nous allons offrir la protection de la nature, diminuer les émissions et nous allons nous débarrasser des déchets. Mais si ce projet de loi est adopté, nous allons établir une stratégie qui fait face aux véritables préoccupations, y compris le changement climatique. Notre engagement, c'est d'avoir une stratégie efficace en place. Notre engagement est de le faire sans avoir un impôt régressif pour les contribuables. Député de University Rosedale, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Récemment, un résident m'a abordé à University Rosedale qui était en détresse car le propriétaire voulait les chasser de façon illégale. Si elle est chassée de son appartement, elle ne pourra plus vivre dans le quartier qu'elle adore. Elle devra trouver une nouvelle école pour son fils, une nouvelle garderie pour son fils. Elle devra dire adieu à ses amis et ne sera plus proche de son travail. Si elle peut trouver un autre appartement, une chambre à coucher à Toronto, comme vous le savez tous, coûte 2 080 $. C'est vraiment le taux le plus élevé au Canada. Les Ontariens ne devraient pas être chassés de leur quartier qu'ils adorent à cause des prix exorbitants et des loyers qui ne sont pas abordables. Ma question est de savoir, que fera ce gouvernement pour s'assurer que les locataires puissent avoir un toit sur la tête au ministre des Affaires municipales et du Logement ? Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais féliciter la députée pour son élection. J'ai hâte de travailler avec elle. La question de logements abordables dans le marché de la location et des propriétés est un problème que nous connaissons bien, surtout dans la grande région de Toronto et de Hamilton. Mon ministère travaille sans relâche avec les partenaires en communauté, avec l'industrie de l'immobilier, avec les entrepreneurs et les partenaires municipaux et le gouvernement fédéral. Nous sommes très au courant du fait qu'il faut avoir d'autres logements. Dans ma question complémentaire, je vais parler des préoccupations des locataires. Question complémentaire. Merci d'avoir soulevé la question à propos de l'approvisionnement. Selon un rapport par Ecoin Canada, prouve que plus de 40 000 unités ont été construites à Toronto depuis les quatre dernières années. Mais seulement 1 000 unités sont abordables. C'est une unité sur quatre seulement. Alors, les Torontois estiment qu'il est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable dans lequel vivre. Et c'est tout à fait inacceptable. Quand est-ce que ce gouvernement conservateur va s'engager à régler le problème des logements pour que les familles n'aient pas de difficulté à payer leurs loyers? Au ministre. Merci, M. le Président. Je crois que je vais continuer à parler de l'approvisionnement plutôt que de la loi sur les résidents. Je serai très heureux de m'engager avec vous. Pour la question de l'approvisionnement, je crois que le gouvernement a été extrêmement clair pendant l'élection. Nous allons diminuer la bureaucratie. Nous allons simplifier les approbations pour obtenir des logements abordables en ligne plus rapidement. C'est une responsabilité. Dans la question au départ, j'ai eu de nombreuses discussions avec le maire Tory depuis ma nomination. Il a été très clair. Il a dit que l'approvisionnement et les logements abordables sont une priorité. Je planifie travailler avec lui ainsi que d'autres partenaires dans les municipalités. Nous avons des gestionnaires de services et des administrateurs de programmes pour les Autochtones. Nous partageons cela. Nous sommes au courant. Nous travaillons avec l'opposition. Merci. Prochaine question. Député de Kitchener-Sud, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Enfance, de la Communauté et des services sociaux. Cher ministre, j'ai été vraiment choqué par le traitement que vous avez reçu pendant les auditoires. Les députés libéraux ont choisi de questionner vos motivations. Ils ont fait sous-entendre un racisme et de la haine pour un traitement juste et équitable. Ils ont posé des questions à propos de la France, les crimes de haine, la Convention des Nations unies, et votre libelé plutôt que des conséquences des réfugiés illégaux en Ontario. Moi, j'ai entendu dire que cette facture est de plus de 200 millions de dollars. J'ai entendu cette semaine que vous allez appuyer ma motion pour faire savoir au gouvernement fédéral que cette demande est appuyée par tous les Ontariens. Est-ce que vous allez appuyer ma motion? Merci à la députée de sa question et ainsi que pour sa très bonne question et de son élection ici, dans cette Chambre. Je veux être très franc. Tous les députés du gouvernement vont voter pour sa motion. Nous allons militer et défendre l'intégrité de notre système de réfugiés. Nous allons continuer d'accueillir les nouveaux arrivants. Mais c'est tout à fait vrai. La position du gouvernement fédéral est tout à fait décevante. Nous allons demander au gouvernement fédéral d'investir en Ontario et de s'assurer que, non seulement est-ce que nous pouvons fournir les services nécessaires pour les gens qui viennent dans notre province. Donc, je vais demander aux libéraux, aux néo-démocrates et au Parti vert, est-ce que vous allez être avec nous ou contre nous sur cet enjeu. Arrêtez la pendule. Veuillez-vous rasseoir. Vous allez vous rasseoir. Redémarrer la pendule est complémentaire à la ministre. Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre de m'appuyer et de sa réponse. Je suis contente que ma motion va être présentée aujourd'hui et que nous allons pouvoir travailler dessus. J'espère que le gouvernement fédéral sera honnête et va être un bon partenaire qui va payer sa facture. Ma question complémentaire est au sujet du rôle du gouvernement fédéral dans l'immigration. Je comprends que le gouvernement fédéral a pleine compétence en ce qui concerne les frontières et notre système de réfugiés. Et je voudrais savoir est-ce que notre système d'immigration a de l'intégrité à la ministre, je représente une des circonscriptions les plus diversifiées en Ontario. La circonscription de Népine est très diversifiée, tout comme moi, ils viennent de partout au Canada et partout au monde même. Et ça fait en sorte qu'on est plus riches, on a plus de valeurs ajoutées. Alors que j'étais à l'audience du gouvernement fédéral, il y a de grands défis au sein de notre système d'immigration. Il met à l'épreuve la patience des Ontario. Il y a des temps d'attente avec les demandeurs d'asile. Il y a des problèmes à la frontière. Le gouvernement fédéral a nommé Bill Breyer pour traiter de la question et des problèmes. Mais ils doivent aussi payer la facture de 200 millions de dollars. Donc j'encouragerais les députés d'en face qui veulent critiquer au lieu d'être constructifs sur cet enjeu. Je vais vous demander de nous appuyer et de nous rendre ce qu'on est dû. Redemarrer la pendule, député de Yorkdale Rapport. Merci. La question est au ministre des Logements et de l'Habitation. À la suite des logements qui augmentent continuellement, les résidents ont utilisé des grèves du logement pour réduire les augmentations. Un qui a eu du succès, c'est 1251 King West, mais maintenant le propriétaire a fait des représailles. C'est clair, après Marcus Petrusa et son voisin, que son évincement de ce logement est à la suite de son rôle dans la grève de l'habitation des logements. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre en œuvre de vrais contrôles sur les logements, d'avoir un registre sur les logements pour aider et protéger des gens tels que Marcus Petrusa? Au ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Yorkdale Rapport de son élection et j'ai hâte de travailler avec elle. Bien sûr, mon ministère se penche sur la question dans cette circonscription et on se penche sur la situation et la loi sur les locataires a une commission en place qui leur permet de faire valoir leurs droits. Le cadre est très détaillé et bien sûr, il y a des remèdes, des façons de faire valoir leurs droits et d'exprimer certaines revendications. En ce qui concerne ce que les propriétaires ont fait, j'ai entendu des propriétaires et des locataires au sujet de la situation en ce qui concerne la loi et la commission des logements. Durant la complémentaire, je serais content d'offrir plus d'informations sur cet enjeu. Complémentaire au ministre, Parkdale organise une manifestation à l'extérieur de la commission des logements le 1er août, la première journée, que Mark et Patricia auront à comparaître pour une audience pour lutter contre cet avis d'éviction. Est-ce que les ministres pourront envoyer un message qu'ils ne seront pas intimidés par les propriétaires? C'est pour cette raison qu'ils ont cette manifestation. Donc, je voudrais savoir de la part du ministre, de quel côté est-ce que le gouvernement est? Est-ce qu'ils vont protéger les locataires ou est-ce qu'ils vont être du côté des propriétaires? Au ministre, merci beaucoup de la question. Je voudrais rappeler à la députée que la loi sur les propriétaires et les locataires met en place une commission qui est indépendante et qui est mandatée, qui a la compétence pour traiter de ces enjeux. Et je voudrais encore une fois rappeler qu'en vertu de la loi, chaque locataire qui fait face à une éviction, un évincement, a le droit de faire valoir leurs droits devant la commission. C'est très clair en ce qui concerne leurs droits. C'est un tribunal indépendant et ce serait inapproprié pour moi de commenter un dossier qui est devant la Cour ou le tribunal en ce moment. Nouvelle question, députée de Simcoe-Nord. Merci, monsieur le président. Ma question est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et de la formation. Nous comprenons l'importance de créer un climat où les entreprises se sentent confortables de créer des emplois et d'investir. Hier, Amazon a fait une annonce pour la création d'emplois et des investissements. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour en ce qui concerne cette annonce? Au ministre, merci, monsieur le président. Merci à la députée de sa question. Hier, ce fut une grande journée pour les Ontariens et ça démontre que l'Ontario est ouvert au commerce et je voudrais encore remercier Amazon d'avoir annoncé ce nouveau dépôt qui va permettre de créer 800 emplois pour les Ontariens. Nous avons besoin de plus d'entreprises comme Amazon de venir ici en Ontario, d'apporter de nouveaux emplois et c'est pour cette raison qu'on va travailler en tant que conseil des ministres parce que c'est une de nos grandes priorités de travailler là-dessus. Je voudrais remercier Amazon, mais aussi je voudrais remercier aussi notre gouvernement, député de Caledon, d'avoir assuré cet investissement dans sa circonscription. Monsieur le président, nous avons promis aux Ontariens de travailler et de faire en sorte qu'on soit ouvert au commerce encore une fois. On le fait en réduisant les impôts et de mettre plus d'argent dans les poches et des contribuables. Merci, complémentaire. Merci. Au ministre, merci de votre réponse. Je voudrais aussi vous féliciter ou féliciter Amazon sur leur annonce d'apporter des emplois et de plus de travail ici en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait-il nous expliquer, encore plus important, de l'expliquer à l'opposition, pourquoi c'est si important que l'Ontario soit ouvert au commerce? Réponse au ministre. Merci encore une fois de la question, monsieur le président. Et c'est évident de notre côté, et j'espère que c'est évident pour tout le monde, que c'est essentiel d'être ouvert au commerce et on doit réduire les barrières réglementaires qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement les 15 dernières années. Plusieurs milliers de règlements que les individus et les entreprises doivent traiter avec, et certains sont absolument ridicules. Nous avons un sous-ministre qui a été mis en place pour examiner ces règlements et ensuite apporter des recommandations au Conseil des ministres et pour vraiment démontrer qu'on accueille les entreprises pour les millions de personnes qui sont sur l'aide sociale, ont l'occasion de se trouver un emploi et de pouvoir souvenir aux besoins de leurs familles et de ne pas dépendre sur l'État, mais plutôt de contribuer à la société, de gagner un salaire et de contribuer. Et à arrêter la pendule, les députés prendront leur place. Nouvelle question. Député de London, Fanshawe. Monsieur le président. Ma question est au ministre de l'Environnement et de la Protection de l'Environnement et des Parcs. Bien sûr, ce gouvernement, lorsqu'ils ont aboli le système de plafonnement et d'échange, ils ont aussi aboli plusieurs initiatives vertes. Le rabais pour les automobiles était une bonne chose pour l'économie. 20 modèles de véhicules étaient admissibles au rabais. Morgan travaille chez un concessionnaire de London. Et ils se préoccupent parce que cette fin abrupte au plan de plafonnement et d'échange a entraîné une baisse des ventes des véhicules admissibles à ce programme. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises et aux concessionnaires qui ont vu qu'il y a eu une augmentation de la vente de leurs voitures à la suite de cette initiative verte? ministre de l'Infrastructure, merci à la députée de London, Fanshawe, plutôt le ministre des Transports, merci à la députée de London, Fanshawe de sa question et félicitations de votre élection. Notre gouvernement a fait campagne sur une promesse de se débarrasser d'une taxe sur le carbone qui était tout à fait injuste. Et en faisant partie de cela, on a dû aussi éliminer les programmes qui ont été financés par cette taxe injuste. Le programme de véhicules électriques, on a été très clair que c'était un des programmes qu'on allait éliminer. Mais on a été aussi très justes de la façon qu'on y a mis fin. On s'est donné jusqu'au 10 septembre que tous les concessionnaires ou toute personne qui a un véhicule, qui a acheté un véhicule, en notant que le véhicule a été vendu et qu'il a été reçu une plaque d'ématriculation, ils allaient recevoir le rabais jusqu'au 10 septembre. Complémentaire, c'était des véhicules qui avaient un prix selon le rabais. Le rabais était important pour les consommateurs grâce au rabais. Les concessionnaires ont vu une augmentation de 120 % des ventes l'année dernière. Les initiatives de véhicules verts avaient une valeur de 170 millions de dollars pour l'économie depuis qu'ils ont été présentés. C'était une bonne chose pour l'environnement et pour l'économie. Qu'est-ce que le ministre a à dire aux concessionnaires, aux fabricants d'autos, d'automobiles, ainsi qu'aux consommateurs qui dépendaient sur ce programme? Ministre des Transports, merci encore une fois de la question. Et aux députés, 1,9 milliard de dollars pour une taxe qui punissait les familles n'était pas une bonne chose pour l'économie. Les députés vont se rasseoir. Le litre, comme a été proposé par votre parti, n'est pas une bonne chose pour l'économie. Donc, je dois dire à la députée, lorsque nous allons éliminer cette taxe injuste, nous avons mis fin au programme de rabais que tout le monde dans la province de l'Ontario a payé pour, mais seulement certains pouvaient en profiter. Arrêtez la pendule. Vous pouvez la redémarrer. C'était tout à fait juste de la façon qu'on l'a mis en œuvre, qu'on a mis fin au programme. Les gens comprenaient que, lors de la campagne, qu'on allait mettre fin à ce programme, parce que ça faisait partie de notre promesse de mettre fin au système de plafondement et des chaisons. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Redemarrer la pendule. En ce moment, j'ai entendu souvent des personnes âgées. Une des questions qu'ils m'ont posée est de savoir comment est-ce qu'on peut protéger les résidents dans les centres de foyers des personnes âgées. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, M. le ministre, à savoir comment vous protégez les personnes âgées dans les résidences? Ministre, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député qui m'a posé la première question en tant que ministre. M. le Président, c'est un honneur pour moi de prendre la parole dans cette Chambre, surtout après avoir été frappé par un AVC après mon élection, quelques jours après mon élection. Le premier ministre Doug Ford a découvert cette nouvelle une heure après que j'ai été admis à l'hôpital. Le premier ministre était là, il m'a rendu visite et je voudrais le remercier. Et je voudrais remercier tous les députés dans cette Chambre d'emblée qui m'ont aidé et qui sont patients avec moi alors que je me remets de ce trouble. Je vais m'assurer que tous les résidents sont traités avec respect. Si vous avez un foyer de soins de longue durée, vous devez avoir un permis pour protéger les personnes âgées et cela comprend une obligation d'opérer, de fonctionner. M. le Président, intervention du Président, je vais y arrêter la pandémie. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci au ministre. C'est bien de vous avoir ici. J'ai eu la chance d'aller à plusieurs centres de retraite lors de l'élection, lors de la campagne électorale. Leur sécurité est essentielle. Combien de centres ont eu des licences qui leur ont été émis? Réponse au ministre? Monsieur le Président, il y a 730 résidences de retraite qui ont des permis et qui sont assujetties aux règlements de sécurité et de soins. Depuis que je suis des ministres, j'ai eu des réunions avec les représentants de l'autorité sur les résidences de retraite. Je suis convaincu qu'ils vont prendre toutes les étapes nécessaires pour protéger les résidents et d'assurer le bien-être et la sécurité des résidents. Et l'autorité a aussi complété plus de 6 000 inspections de ces centres. Cela comprend de répondre au rapport ou au signalement de négligence ou d'abus, ainsi que de faire la vérification des permis et du fonctionnement des centres. Ainsi, notre gouvernement est engagé que tous les centres dans la province sont sécuritaires et sont appropriés pour les besoins des résidents. d'arrêter la pendule. Veuillez-vous rasseoir. Redémarrez la pendule. Ma question pour la première ministre par intérim. Moins d'un mois depuis que le premier ministre a été assermenté, des emplois ont été supprimés dans l'hôpital de Sudbury. Au moins 51 fournisseurs professionnels de la santé vont perdre leurs emplois. les présidents du syndicat ont dit, et je suis d'accord, que les gens sont stressés, sont extrêmement stressés. Ses emplois sont entre les mains du premier ministre. Il a le pouvoir d'arrêter ses mises à pied et le financement des hôpitaux, de permettre aux hôpitaux d'avoir le personnel qu'ils ont besoin. Ma question est à la vice-première ministre. Est-ce que le premier ministre va mettre fin à ses mises à pied et d'aider les hôpitaux dans la province de Sudbury? Ou dans la circonscription, dans la ville de Sudbury? Merci de la question. Je suis tout à fait consciente du fait que l'hôpital de Sudbury est aux prises avec des difficultés financières. Je veux rassurer à les députés que le ministère est conscient de la situation et nous continuons de travailler avec les HLIS pour nous assurer qu'on puisse réduire au maximum le nombre de mises à pied. Nous savons que c'est important pour la qualité des soins et qu'ils ne peuvent pas mettre à pied des gens. Ils ont déjà reçu des investissements du ministère. 4,6 millions de dollars pour aider la situation. Il y a beaucoup plus de travail à faire. Nous travaillons de très près avec les HLIS et l'hôpital. Complémentaire. Les hôpitaux de l'Ontario ne peuvent se permettre plus de compression et de mise à pied. Ils ont vu assez de compression en raison du gouvernement conservateur et libéral précédent. Présentement, on est sur le bord d'une crise financière chez les hôpitaux. Une lettre m'a été envoyée disant qu'on a de la difficulté à fournir les services dans un environnement financier qui met en danger la survie de base. La dernière chose dont on a besoin dans le nord de l'Ontario, ce sont plus de listes d'attente, plus de compression et plus de difficultés. Est-ce que le gouvernement va mettre fin aux compressions dans les hôpitaux de la province? Intervention du Président. La vice-première ministre. Je dirais à la députée que certaines inquiétudes que l'on a vues à Sudbury et à d'autres hôpitaux montrent la nécessité d'amélioration du système, le manque de soins, le manque d'actions par le gouvernement précédent. Ce fait sentir, et nous travaillons avec le ministère et l'Erlis pour régler la situation à Sudbury afin qu'il devienne plus viable sur le plan financier le plus tôt possible. et c'est la raison pour laquelle 4,8 millions de dollars, qui est le chiffre approprié, il y a certainement plus de travail à faire et nous allons faire des changements là où ils sont nécessaires. Prochaine question. La députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, à la vice-première ministre, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il avait annoncé qu'il avait annulé 758 projets énergétiques. L'un de ces projets était une centrale hydroélectrique à Park Hill, à Cambridge. L'autorité de conservation de la nature a travaillé depuis des décennies pour avoir les approbations qui fourniraient à 600 quelques maisons de l'hydroélectricité abordable. Ce contrat a été annulé sans préavis, donc des pertes d'emploi dans la région de Waterloo, sans retirer un sou des factures d'électricité. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire aux 600 familles qui verront une augmentation dans leurs factures d'électricité parce que le gouvernement a annulé leur contrat alternatif abordable au ministre de l'Énergie? Merci. Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, je vais prendre mes 60 secondes et je vais vous dire trois mots. L'aide est arrivée. Ces personnes vivront 790 millions de dollars d'aide en annulant de ces projets. Nous n'allons pas subventionner ces projets sur les prochaines générations. Monsieur le Président, c'est une promesse faite, une promesse tenue pour aujourd'hui. Intervention du Président, raté la pendule. Député de Waterloo, ces personnes auxquelles fait référence le ministre paieront des tarifs d'électricité plus élevés. Ils vont perdre leur emploi et ils vont avoir des contrats compromis dans la province de l'Ontario, Monsieur le Président. Le gouvernement se débarrasse de tous contrats d'énergie renouvelable qui ne sont pas approuvés par leurs initiés. Le projet de Parkdale-Wooddown aurait des 600 familles à avoir de l'hydroélectricité abordable et propre. D'annuler les contrats de cette façon mine la confiance des investisseurs et signale à la communauté des affaires que le gouvernement de l'Ontario ne peut avoir confiance en ce gouvernement, que ce n'est pas un partenaire. Est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée et respectera ses engagements contractuels envers la population de Waterloo? Le ministre, ce que nous allons faire, c'est tenir nos promesses. Nos promesses de diminuer les tarifs d'électricité de 12 %, de ne pas les subventionner comme cette députée et son parti ont appuyé, ont soutenu encore et encore, alors que le gouvernement libéral continuait de nous imposer sa loi sur l'énergie verte qui était injuste. Nous allons nous débarrasser du régime de plafonnement et échange qui affecte les familles et les entreprises. L'Ontario est ouvert aux affaires. Nous faisons une promesse après les autres et nous les tenons. Merci Monsieur le Président. Au ministre de l'Energie, du Développement du Nord et des mines, Monsieur le Président, ce gouvernement a s'est engagé de façon solennelle à fournir des résultats à la population de cette province. En neuf petites journées, nous avons changé le leadership à Hydro One et nous avons annulé les contrats qui n'étaient pas abordables. Monsieur le Président, promesses faites, promesses tenues. Monsieur le Président, hier, notre gouvernement a agi afin de se débarrasser du régime de plafonnement et échange. Est-ce que le ministre de l'Energie peut s'engager à une autre promesse faite et une autre promesse tenue? Intervention du Président. Le ministre de l'Energie, je remercie le député pour sa grande compréhension de ce projet de loi. J'aimerais remercier notre WIP, notre leader parlementaire et tous les autres qui se sont joués au débat, ainsi que les autres députés de l'autre côté. Une chose est claire. Les Ontariens et Ontariennes voulaient que leurs étudiants retournent dans la salle de classe. Promesses faites, promesses tenues. On ne voulait pas dépenser 790 millions de dollars et les jetés par la fenêtre plutôt que de les gaspiller sur des projets dont on n'avait pas besoin. Et c'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président. Promesses faites, promesses tenues. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Découtez, resseyez-vous. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Energie, de nouveau, c'est rafraîchissant d'entendre d'avoir enfin un gouvernement qui livre la marchandise sur ses promesses qui se retroussent les manches et se met au travail. C'est rafraîchissant. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut nous dire aujourd'hui comment notre plan à impôts plus élevés aidera l'économie et créera les conditions pour la prospérité dans toutes les régions de cette province? Le ministre. Je pense beaucoup aux mathématiques néo-démocrates. Il semble que c'est très similaire à ce qui a été fait à Ottawa. Leur politique en matière des forêts est égale à leur politique financière. Leur politique financière est synonyme de politique de foresterie. Ils croient que l'argent pousse dans les arbres. Monsieur le Président, on sait que la population ne croyait pas au programme électoral néo-démocrate. Un problème de 5 millions de dollars. Nous allons nettoyer les dépenses. Nous allons créer la prospérité et les possibilités pour les Ontariens et Ontariennes. De Windsor jusqu'à Kenora, l'aide est arrivée. Intervention du Président, s'il vous plaît. Prochaine question. Redémarrer la pendule. Député de Timmins. Eh bien, ma question est à la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre, nous voyons de plus en plus de marchés conclus dans les coulisses par les conservateurs. où Doug Ford a parlé à des grands pollueurs, des gens qui ont de l'argent, et il leur a demandé « Avec quoi est-ce que je peux vous aider maintenant? » On a les plus grands pollueurs qui ne prendront pas la responsabilité de ne plus polluer l'environnement au niveau où ils polluent présentement. Donc, pourquoi est-ce que Doug Ford et les conservateurs choisissent d'être du côté des grands pollueurs plutôt que du côté de la population? Vice-première ministre. Au ministre de l'Environnement. Ô député, j'apprécie la possibilité de dire une fois de plus que l'ère du plafonnement Échange en Ontario est terminée. Pourquoi est-ce qu'on attaque les employeurs, les entreprises du côté des non-démocrates? Je ne sais pas. Mais notre approche est une approche fondée sur ce qui est de mieux pour les familles ontariennes. De se débarrasser de la taxe sur le carbone, nous allons avoir un régime de plafonnement Échange qui est censé. Et, Monsieur le Président, l'ère, l'époque des taxes sur le carbone en Ontario aura évolu. Complémentaire. Monsieur le Premier ministre, encore une fois la vice-première ministre, ça ne va pas. La réalité, c'est que vous avez fait une prime décision. Votre décision a été d'être du côté des grands pollueurs et de vous assurer que vous étiez de leur côté et non pas du côté de la population. La population de cette province comprend qu'il y a quelque chose qui s'appelle le changement climatique et qu'il faut agir. Plus tôt, vous êtes du côté des grands pollueurs, en concluant des ententes dans les coulisses, et vous dites, je décide d'être du côté des grands pollueurs. Je vous pose donc la question de nouveau. Pourquoi tournez-vous le dos à la population ontarienne? Le ministre, Monsieur le Président Doug Ford et le gouvernement conservateur ont choisi la population. On a décidé de remettre de l'argent dans les poches de la population. Nous avons écouté la population, ses inquiétudes, ce qui lui tient à cœur. Et l'environnement lui tient au cœur de la population. C'est la raison pour laquelle on essaie de diminuer la production de gaz à effet de serre. Nous allons aussi remettre de l'argent dans ses poches, 260 $ en moyenne. Nous allons aussi engager 14 000 personnes de plus avec l'élimination du régime de plafond et de l'échange. Il n'y a plus de temps pour la période de questions. Puisqu'il n'y a pas de mise aux voix différée, nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. ... 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